Salut à tous et à tous c'est Badou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu d'habitude puisque ça va être une sorte de tuto, enfin un tuto oui et non, en fait je vais vous montrer plein de spots avec Mirrors sur différentes maps, donc 4 au total, on va directement commencer avec Oregon, dans la salle qui se situe vous savez qui est tout en haut près du dortoir, vous allez mettre vos deux Mirrors, ici vous allez faire un mirage décale en fait, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est quand vous mettez vos deux miroirs que vous en pétez un et vous faites des décales et là vous allez vraiment avoir un champ de vision qui est vraiment incroyable, ça sera à la fenêtre ici, en face, là les ennemis qui vont arriver aussi par là vous pourrez les shooter avec votre décale et franchement si les ennemis ne viennent pas vous déloger, attention derrière quand même, et bien franchement ces deux miroirs ils sont vraiment très très intéressants. Encore une fois un spot près de la chambre, en haut vous allez cette fois-ci aller dans la chambre des enfants juste à côté, voilà derrière les matelas, et ensuite vous allez poser votre miroir juste ici, et vous pourrez faire de magnifiques décales sur l'espèce de fenêtre là-bas, vous pouvez également travers le matelas juste ici, voilà vous allez voir que quand je vais tirer ça va casser la barricade derrière, et donc franchement quand je joue Mirrors, vous le mettez ici, c'est vraiment imparable, ça fait vraiment très 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 mal quand les ennemis ne s'étendent pas. Et pour ces derniers spots à la chambre tout en haut sur Oregon, on se retrouve pour deux nouveaux spots, voilà c'est au choix, soit vous mettez un miroir à gauche, soit vous vous en mettez un deuxième, c'est bien vous qui choisissez comme vous le souhaitez, ou vous mettez les deux, donc moi j'ai choisi de mettre les deux pour bien vous montrer un petit peu ce que ça fait, vous allez avoir un champ de vision sur les ennemis qui arrivent dans l'espèce de petite pièce juste là, et vous allez pouvoir faire des petites décales bien sympathiques qui font pas mal, qui font quand même assez mal, et néanmoins il faut faire attention derrière vous à l'espèce de fenêtre au mur qui ne sont pas renforcés. Cette fois-ci on va se retrouver en bas, la buanderie sur Oregon, vous allez faire un mira décale cette fois-ci, enfin l'espace en fait il faut bien qu'il soit tout petit, vous allez peter la bonbonne, mais il faut que l'espace entre les deux miroirs soit le plus petit possible pour faire les meilleurs décales possibles. Donc quand la trappe va être pétée tout en haut, et bien vous pourrez faire des décales, ce qui franchement va beaucoup vous aider, voilà la trappe elle est juste ici, généralement Ibana l'a fait, donc vous pourrez faire des décales juste ici, et ça fait vraiment très très mal, si personne ne vient vous déloger, et bien vous pouvez entièrement gérer la situation. Encore un petit spot avec mira à la buanderie tout en bas, vous allez en mettre un juste où je me situe, tac, vous le calez ici, néanmoins attention à pas vous faire travers parce que ça sera pas renforcé, bien évidemment vous pourrez rester sur le côté comme moi et faire des petits travers. Allez, encore une fois un petit spot près du chantier sur Oregon, tout en bas, vous allez renforcer un mur, juste seulement un seul, vous allez bien placer votre mira afin que l'espace ne soit pas énorme avec le mur, et là pour les ennemis qui arrivent chantier, vous allez vraiment mais vraiment les faire chier, si personne ne vient vous tuer, et bien je pense que vous êtes vraiment très très bien, et ce miroir est vraiment exceptionnel pour moi. Cette fois-ci avec mira, on va se retrouver près de la salle de réunion, vous allez barricader vos deux murs, et le plus important comme je vous l'ai dit auparavant, c'est de vraiment bien placer vos deux miroirs, histoire que l'espace soit vraiment le plus fin possible, pour que vos décales soient les meilleures. Donc voilà, l'espace est vraiment impeccable, vous allez en péter un, donc celui-là ou celui-là comme vous le voulez, mais seulement un, et vous allez pouvoir faire des décales vraiment magnifiques à la fenêtre ici, celle de droite à l'escalier en haut, en bas, et même à droite à la barricade. Et franchement, ce mira à la salle de réunion, il est vraiment très 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 important. Et pour ce dernier spot sur Oregon, on va se retrouver à la cuisine ou la cantine comme vous le souhaitez, vous allez encore faire un mira décale, il faut bien les placer comme je vous le répète à chaque fois, tac, juste comme ça, je pense que ça va être nickel. Et pour ce dernier spot, je pense que c'est l'un des meilleurs, voilà, vous allez péter hop la bonbonne juste comme ça, et vous allez pouvoir faire des décales vraiment magnifiques. Néanmoins, il faut faire attention à votre bac, aux murs qui ne sont pas renforcés, et à l'espèce de barricade là-bas, parce que si ça vient derrière vous, vous l'avez un petit peu dans le cul, et là vous allez pouvoir gérer en fait entièrement l'objectif, même sur les salles annexes là-bas à gauche. Et quand les ennemis vont rentrer, vous allez faire vos décales, et vous allez tout simplement les fumer. Allez, nouvelle map cette fois-ci, donc, on va se retrouver cette fois-ci tout en haut à la chambre, vous allez uniquement et seulement barricader un mur exactement là où je me situe, et vous pourrez faire de magnifiques décales sur les mecs qui se situent tout en haut sur le toit, également à ceux juste en face de vous là-bas. Vous ferez des petites décales bien sympathiques, et ce mira, il fait vraiment chier les adversaires, ça je peux vous le garantir, n'hésitez pas à le faire. Direction cette fois-ci, l'église située près de l'armurie tout en bas, vous allez donc vous mettre à l'église et faire seulement un mur renforcé, vous allez barricader que celui du milieu, et vous pourrez faire des décales à droite, voilà, juste aux mecs, enfin les mecs qui peuvent arriver par l'escalier à droite, et à gauche également, vous pourrez shooter ceux qui vont descendre par la trappe, voilà, je vais vous le montrer dans quelques instants, juste ici, et ce mira est vraiment très 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 utile. Et donc là, vous allez mettre votre deuxième mur renforcé que vous n'avez pas mis auparavant, vous allez également mettre votre deuxième miroir, et bien ça va être le même principe que juste derrière vous, je vais vous montrer dans quelques instants, vous pourrez faire des décales à droite sur les mecs qui arrivent de l'échelle, et ceux qui vont arriver à gauche par la trappe, et franchement, ce miroir décale avec celui combiné juste derrière là-bas au fond, et bien c'est imparable, ça fait très mal. Cette fois-ci, près du bas, vous allez mettre votre mira juste ici, vous n'allez pas renforcer, c'est très très important, parce que sinon, ça va un petit peu tout niquer, on va dire, vous allez le placer juste comme moi, et bien vous allez avoir un champ de vision sur les mecs qui vont arriver juste en face de vous, également à gauche, à droite, là, à gauche, en face de vous, à droite, et encore à droite, il faudra bien gérer par contre votre bac, attention tout de même à ça. Direction cette fois-ci, le garage, et bien vous allez faire un miroir décale, vous allez le placer comme moi, tac, juste à l'extrémité de la barricade blindée, vous allez encore une fois en mettre un, il faut que l'espace soit le plus fin possible, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, je pense que c'est bien, c'est un peu moins bien que les précédents, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer, de toute façon, en game, vous le ferez bien comme il faut, vous allez péter une bonbonne, et là, vous allez pouvoir entièrement bien garder la salle juste là, ils ne pourront pas terminer, ils ne pourront pas passer par ici, ça leur fera vraiment très très chier, attention tout de même aux trous à drone, il faudra mettre, un bouclier juste à gauche, mais en tout cas, ce miroir est vraiment important. Allez donc, maintenant, on change de map, et on se retrouve sur Consulat, à l'administration tout en haut, et bien vous allez renforcer le seul mur au milieu, et vous pourrez faire des décales sur les mecs qui vont arriver par les fenêtres, au rappel, juste là-bas, voilà, en face de vous, c'est des spots un petit peu sécu de zone, comme vous le voyez, mais je pense que pour la bombe, c'est à peu près les mêmes, vous allez cette fois-ci mettre votre miroir juste en plein milieu, vous n'allez pas renforcer, parce que vous ne pourrez pas, avec le mur renforcé, passer votre miroir, attention tout de même, à ne pas vous faire travers, parce que le mur ne sera pas renforcé, comme je vous l'ai dit, donc attention en dessous, et vous pourrez faire des petites décales comme ça, bien sympathiques, mais surtout, le meilleur miroir, c'est celui que je vous ai montré auparavant, juste à gauche, où on voit les mecs qui vont arriver en rappel. Et là, on se retrouve cette fois-ci à l'archive, et là, c'est le meilleur miroir que vous allez pouvoir poser, je pense qu'il fait vraiment très très mal, quand il y a un miroir, et qu'il n'y a pas de twitch comme ça, ça fait vraiment très très chier, s'il attrape ne se fait pas péter derrière vous, et bien vous allez vraiment ralentir l'équipe adverse, parce que votre miroir décale, là, vous allez faire une petite décale comme ça, tac, sur les mecs qui arrivent par le garage, et par la cafette, c'est vraiment un miroir qui est imparable, il est vraiment exceptionnel, surtout si vous vous situez à l'archive tout en bas. Encore une fois, un petit spot près de l'archive, juste à côté de l'objet, dans la salle annexe, juste à côté, vous allez mettre votre miroir sans renforcer votre mur, parce que là, ça va vraiment être un miroir, un peu pour faire chier l'équipe adverse, attention, on ne va pas vous faire travers, si il traverse, vous bougez, mais franchement, il est bien ce miroir. Direction le bureau d'Ebiza, même si ce n'est pas vraiment une salle, enfin, on ne s'y met jamais, moi, perso, quand je joue sur consulat, je ne me mets jamais sur cette salle, parce qu'elle est un peu pourrie, mais quand vous mettez miroir, c'est assez intéressant, vous allez mettre exactement le même sur le mur renforcé, juste situé à côté de la salle. de la fenêtre, voilà, et vous allez pouvoir faire des petits décals bien sympathiques aux deux fenêtres. Pour les mecs qui arrivent à droite, vous faites comme ça, tac, pour ceux qui arrivent à gauche, eh bien, vous vous déplacez là-bas au miroir, juste de droite, et vous les shootez quand ils arrivent comme ça, et il est plutôt pas mal, même si le bureau d'Ebiza, ça appuie un petit peu la merde. Direction cette fois-ci, le garage sur consulat, ça sera le dernier spot sur cette map, on passera ensuite à une autre map, là, vous allez faire, encore une fois, un mira décal, vous allez essayer de bien les placer comme ceci à l'écran, voilà, tac, il faut bien évidemment que tous vos murs soient renforcés, là, je suis tout seul, du coup, je n'ai pas trois murs, malheureusement, et vous allez péter le miroir que vous le souhaitez, donc soit celui de droite, soit celui de gauche, moi, je préfère celui de droite, après, bien évidemment, vous pouvez faire soit avec bandit, si vous voulez sécuriser, ou soit avec mira, si vous voulez faire un petit peu de kill, de toute façon, c'est vraiment intéressant, ça fait toujours mal, ce miroir, donc n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Et pour cette dernière map, on se retrouve sur chalet où mira est vraiment très, très utile, surtout pour le garage à motoneige, il y a des astuces qui sont connues, sûrement que vous la connaissez, celle-là, moi, je l'ai toujours utilisé beaucoup de fois, voilà, c'est juste près du garage, et vous allez mettre votre miroir ici, le truc qui est vraiment important, c'est qu'il faut bien péter toutes les extrémités ici, et surtout, il faut que vos alliés gardent le bac derrière vous, parce que sinon, vous allez complètement vous faire fumer et exposer le crâne, il faut vraiment garder le bac, et vous, vous gérez comme ça, quand les mecs arrivent derrière la poubelle, et bien, vous les décalez comme ça, et c'est nickel, il faut surtout, retenez bien, faire attention au bac. Allez, un petit spot situé près de la cuisine, cette fois-ci, vous allez faire encore une fois un mira décal, il faudra faire attention néanmoins au trou à drone, que je vais vous montrer dans quelques instants, parce que les mecs, quand ils s'allongent, des fois, ils vous shootent par les pieds, et ça, ça fait vraiment bien chier quand on n'y prête pas, attention, vous faites votre petit mira décal, et il faut faire attention là-bas au trou à drone, voilà, je vous ai mis un petit ping, et là, vous allez péter la bonbonne soit de droite, soit de gauche, moi, je vais faire celle de droite, parce que je n'en ai rien à foutre, que ce soit à gauche ou à droite, et vous pourrez faire des petites décales sur les mecs qui vont arriver près de l'escalier en bas, par la barricade à droite, et par l'escalier qui se situe en haut, et donc, franchement, ce mira est vraiment très très important, il fait beaucoup chier l'équipe adverse. Un petit spot avec mira, qui est quand même assez peu connu, mais quand même qui reste fun à jouer, c'est surtout pour tuer Ibana, qui va se prêter à faire les trappes là-haut, et pour la ralentir, il faut surtout faire, en fait, attention à votre bac, et à la fenêtre, bah, juste ici, vous pouvez renforcer, si vous voulez être tranquille, il faut faire attention à cette fenêtre, et à votre bac, mais franchement, ce mira est quand même intéressant à jouer. Pour ce dernier spot, on va se retrouver pour une alternative au mira que je vous ai montré juste avant, où là, en fait, vous allez le placer au bureau, et vous êtes un petit peu plus safe, on va dire, parce que vous n'allez pas vous faire travers pour le bac, sauf, bien évidemment, s'ils ont cassé la barricade, mais vous allez l'entendre, parce qu'il y en aura une derrière, il faut juste faire attention, ici, ici, et derrière. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme d'habitude, dans les commentaires. Si ça vous plaît, je vous ferai d'autres tutos avec d'autres agences, c'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude de faire ce style de vidéo, mais avec le temps, je pense que, bah, pourquoi pas, on s'y habituera, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, parce que ça m'a quand même pris un petit peu de temps, et donc, voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.